Oui, la semaine dernière est sortie la version 2022 de Lightroom avec un gros changement de paradigme qui fait beaucoup parler de lui et aujourd'hui je vais t'expliquer tout ça. Et pour nos amis utilisateurs d'autres très bons logiciels de développement RAW tels que Capture One ou Luminar qui cartonnent en ce moment, je t'invite quand même à rester sur cette vidéo. Non, tu vas rien apprendre, tu vas t'ennuyer, oui, mais en fait c'est bon pour ma rétention d'audience, donc... Eh bien, il faut te forcer. Voilà. Ok, petit rappel, dans la précédente version de Lightroom, tu avais tes trois outils de masquage séparés. Par exemple ici, on avait le dégradé radial, le pinceau. Mais ce qui était énervant en fait, c'est que ça fonctionnait par épingle. C'est-à-dire qu'on crée une petite épingle. Je crée un nouveau pinceau. Ici, je peins, je mets un peu de saturation. Et je devais sélectionner mes petites épingles pour naviguer dans mes différents pinceaux sans vraiment savoir à quoi ça pouvait correspondre. Dans la nouvelle version de Lightroom, tous les outils de masquage sont désormais réunis sous ce petit icône. On pourrait croire qu'il y en a des nouveaux, mais en fait ils étaient déjà présents, mais intégrés aux précédents outils. Donc on retrouve bien notre pinceau, le dégradé linéaire et le dégradé radial qui sont ici. Les raccourcis clavier sont toujours les mêmes d'ailleurs, donc pas de souci à ce niveau-là. On va tester tout ça. Alors d'abord, je vais mettre un petit preset. Je vais aller chercher un des miens. Petit cube pour Bubble Tea. Assam, c'est pas mal. On va essayer avec ça. Bien sûr, il faudrait ajuster un petit peu la luminosité peut-être. Les highlights. Donc, on va essayer le pinceau. Chose aussi intéressante, c'est que les presets de pinceau sont toujours efficaces ici. Donc ce présent dans Bubble Tea, vous pourrez aussi les retrouver ici. Il n'y a pas de problème. Je vais adoucir la peau légèrement, par exemple. Hop, avec un gros brush, on y va à la truelle. Et voilà désormais notre masque qui a été créé sur ce nouveau petit panneau. Lorsque je survole le masque, je peux mettre en évidence le masque qui a été fait. En fait, il s'agit du show overlay qu'il y a ici, où on peut changer la couleur, etc. Mais aussi, chose très intéressante. Alors, je peux cacher l'effet du masque avec le petit œil. Mais je peux aussi renommer ce masque. Et ça, pour moi, ça change tout. Mais alors, tout. On va pouvoir enfin être organisé dans Lightroom sans que ce soit le bordel avec des épingles partout et on ne s'y retrouve plus. En plus, on a une petite icône de pinceau qui nous indique quel type de masque on a utilisé. On va essayer de se créer un nouveau masque. Et cette fois, on va choisir un dégradé radial. Hop, je vais créer un dégradé autour de son visage. Comme ça. Hop. Quelque chose comme ça. Ce qui est très sympa, c'est que maintenant, la visualisation a un petit peu changé. On peut, par exemple, changer le contour progressif du masque en tirant le cercle intérieur. Hop. Si tu regardes ici, ça se modifie en temps réel. Donc, c'est plutôt sympa. Ici, on va faire un truc un peu cramé pour qu'on voit. Alors, je vais enlever l'overlay. Oui, c'est fait. Hop. Voilà, pour qu'on voit bien l'effet avec et sans. Bon, une nouvelle fois, je vais le renommer. Et là où ça va être très puissant, c'est que je vais pouvoir ajouter ou soustraire des masques. Alors, quand je suis avec un pinceau, par exemple, je peux toujours, si je le fais ici, avec mon pinceau, appuyer sur la touche Alt pour enlever l'effet. Tac, on voit qu'il a été enlevé. Mais ici, c'est un petit peu plus complexe. Là, si je mets soustraire, par exemple, je vais soustraire, mais avec un autre outil que le dégradé radial, ce qui n'était pas possible avant. Par exemple, sur un dégradé radial, je vais pouvoir masquer une partie avec un pinceau. On va voir ça tout de suite. Ici, je ne veux pas que ça s'applique sur les cheveux. Hop. Si on regarde sur mon masque, on voit bien que, désormais, la partie des cheveux, je viens de l'effacer avec un pinceau, alors que je suis sur une sélection radiale. Ok, encore une image de Claire. Ici, on va appliquer peut-être une nucléerie, j'ai bien. Et maintenant, on va regarder du côté des autres outils qui ont été ajoutés. Et c'est plus ceux-là, c'est-à-dire ceux qui utilisent l'intelligence artificielle. En fait, on va demander à Lightroom de sélectionner lui-même un sujet ou le ciel. On va commencer par le ciel, par exemple. Il va calculer un petit peu. Bim ! Et voilà ma sélection qui a été faite automatiquement. Alors, pour mieux l'avoir, on a ici des options. Donc là, on est en train de montrer l'overlay qui est en rouge. Je pourrais utiliser une autre couleur. Mais on peut aussi montrer le masque en noir sur blanc pour le voir vraiment tel qu'il a été fait. Et on voit bien qu'il a une sélection. Putain, franchement, c'est bien fait. Là, franchement, on peut au moins lui attribuer ça. Ça marche bien. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir changer mon ciel directement. Attention, on va faire des trucs un peu dégueulasses. Mais au moins, ce sera visible. Tac. Alors oui, il y a du fringing, forcément. Mais quand on a un tel changement de couleur, forcément, ça va déborder un petit peu. Mais quand même, waouh ! On va revenir comme ça parce que c'était un peu dégueulasse. Mais on peut assombrir, par exemple, le ciel. Maintenant, on va se créer un nouveau masque juste pour clair. Et on va essayer de voir ce que ça donne quand on lui demande de sélectionner un sujet. Ok, ça a l'air pas mal du tout. Alors effectivement, il y a la barre ici qu'on va enlever de suite. Donc pour ça, je vais lui demander de soustraire. Je vais prendre un brush, je pense. Hop. Et je vais enlever la barre. Comme ça. Et désormais, je vais pouvoir modifier en ajoutant de la texture, en enlevant, en saturant plus le modèle, ce qui rend un truc absolument abominable. Mais le but, c'est de pouvoir faire des sélections vraiment très précises et de les ajouter les unes aux autres. Il y a pas mal de choses aussi qu'on peut faire avec les masques. Donc par exemple, on a la possibilité de l'inverser. Donc là maintenant, c'est désormais sur le reste de mon image que va s'appliquer mes réglages. Là, on va voir un truc un peu hardcore, voilà, au niveau de la température. Donc désormais, ça s'applique plus au sujet, mais à l'opposé du sujet. À nouveau, je peux réinverser. Et désormais, c'est sûr clair. On a la possibilité de faire des intersections entre les masques. Mais par exemple aussi, je peux dupliquer ma sélection. Je vais masquer ici ce masque. Et je vais prendre le masque et le glisser dans le premier. Ce qui fait que désormais, on a deux masques qui se sont ajoutés. Et les paramètres que j'avais modifiés sur le premier masque, donc qu'on va appeler par exemple assombrir. On voit que ça devient vite indispensable de pouvoir renommer ces masques. Et bien maintenant, ils s'appliquent autant sur le ciel que sur mon sujet. J'ai ajouté les masques juste en les glissant dans le groupe. Et ça, c'est quand même bien cool. On se rapproche vraiment de ce qu'on a avec Photoshop. Ok, nouvelle image. On va mettre, allez, on va changer un peu. Canel, un truc vintage. Je suis un peu sous-ex ici. Voilà, on va prendre un truc comme ça. Voilà, on ne va pas faire grand-chose. Nous, notre but, c'est d'aller tester les derniers outils de sélection qui sont ici. Donc ici, l'intelligence artificielle. Là, les outils qu'on connaît. Et ceux-là, en fait, on les connaît déjà puisqu'ils étaient intégrés avant à l'intérieur des outils de sélection. Sauf que maintenant, ils sont séparés. Et ils sont assez simples à comprendre. Color range, on va sélectionner par couleur. Et ici, par luminosité, par luminance, pardon. Donc, color range. On va aller cliquer peut-être aller le coussin. Qu'est-ce que ça va nous donner ? Et bien voilà, hop. On a sélectionné la couleur du coussin. Et ici, alors on va enlever l'overlay. On va essayer de changer sa couleur. Pourquoi pas ? Ou alors mettre directement une couleur ici pour la changer totalement. Alors oui, du bleu sur du bleu, ça ne va pas changer grand-chose. Mais voilà, hop. Et désormais, on a une couleur super pétante, super verte. On crée un nouveau masque. Cette fois, on va tester la luminance. Et voilà, il essaye de nous sélectionner un petit peu dans l'image tout ce qui est... Tout ce qui a cette teinte de luminosité. Alors, c'est difficile à voir puisque, en fait, c'est réparti dans l'image. Mais voilà, sur des images avec un fort contraste, ce sera plus évident. Là, effectivement, l'image étant très lumineuse, on voit à peu près ce que ça fait. Ici, on a la luminosité sélectionnée. Et en fait, ici, on a le range, c'est-à-dire vraiment le contraste utilisé pour sélectionner la zone. Et enfin, tu remarqueras qu'il y en a un dernier, mais on ne va pas le voir puisqu'il s'agit d'images particulières qui intègrent les données de profondeur de l'image. Typiquement, les téléphones aujourd'hui, les iPhones ou même mon Google Pixel fait ça aussi. Donc, tu as la profondeur intégrée avec et tu vas pouvoir modifier par rapport à la profondeur de champ. Mais comme c'est pris avec un appareil photo, on n'a pas cet outil. Perso, je suis très content de cette nouvelle version. En fait, oui, il n'y a pas de révolution technique majeure. Les histoires d'intelligence artificielle, ça impressionne. Mais c'est juste du gain de temps et donc une évolution logique. Par contre, le fait de repenser la façon dont on applique les masques, de pouvoir les organiser et de devoir réfléchir par couches successives sur son image, c'est ce qui manquait selon moi à Lightroom par rapport à Photoshop. N'hésite pas à me dire ce que toi, tu en penses en commentaire. Et puis, oui, tu le sais, c'est le moment un peu relou où je te dis de t'abonner, de liker cette vidéo, de partager tout ça. Je n'ai pas l'air motivé, mais fais-le quand même. Moi aussi, je suis une victime des réseaux sociaux. D'ailleurs, je suis sur Twitter et Instagram. Voilà. Allez, bisous. See you, mate. Keep on creating.